Salut ! Comment ça va ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, écoute, je suis bien content de te parler aujourd'hui. Je voudrais te parler de quelque chose d'important. J'ai un truc à t'avouer. Je passe aux aveux. Non, ce matin, j'ai envoyé un mail aux gens qui sont abonnés à ma liste. D'ailleurs, si tu souhaites t'abonner et recevoir très régulièrement des conseils, des mails où je te donne des conseils, je t'explique des choses, eh bien, tu cliques quelque part par là autour. Mais oui, donc j'ai envoyé un mail ce matin pour expliquer quelque chose dont je n'ai jamais parlé encore et pour cause. Parce que quand tu vas voir un prof de chant, par exemple, tu n'as pas forcément envie que ton prof de chant te réponde ce que je vais te dire là. Mais moi, je ne suis pas prof de chant. Je suis coach vocal. Je fais une petite nuance par rapport à ça. Tu sais, on en a parlé dans une autre vidéo. Après, on pourra en reparler, il y a toujours un débat, bref. Mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Je ne suis pas juste prof de chant. Je suis plutôt coach vocal. Il y a quelque chose, je te partage depuis un bon moment, des exercices, des tutos, des choses. Ça, c'est tous les dimanches, tu sais, pour apprendre à bien chanter. Et donc, voilà, c'est des exercices, des gammes, des astuces, toutes ces choses-là. Et c'est ce que tu veux. Enfin, je crois que c'est ce que tu souhaites. Si tu as envie d'apprendre à chanter, si tu as envie de t'améliorer, il me semble que c'est ce que tu cherches. Et voilà pourquoi tous les dimanches, je vous publie ça depuis maintenant un petit moment. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je te dise. C'est que ça, c'est bien pour faire travailler ta voix à chanter. Pour chanter, on est d'accord. Maintenant, quand tu chantes, tu utilises quoi ? Tu utilises des cordes vocales, tu utilises tout un tas d'autres choses que tu utilises aussi pour parler. Et maintenant, si on fait un petit test rapide, note sur un cahier où réfléchis-y dans ta journée, combien d'heures tu passes à chanter et combien d'heures tu passes à parler. Et alors, sauf si tu chantes toute la journée, mais à mon avis, tu passes quand même ta journée à parler et pas à chanter. Et quand tu parles, tu utilises quoi ? Des organes que tu veux aussi utiliser pour chanter, que tu vas utiliser différemment, mais tu les fais fonctionner, tu les uses, tu les fatigues. Sauf que toi, quand tu veux apprendre à chanter, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches d'un exercice, et c'est normal, et c'est ce que je te donne tout dimanche, tu cherches d'un exercice pour chanter. Donc, pour travailler une petite partie, en fait, si tu veux, de tes organes, de la parole, du chant, alors que tu passes ta journée à parler. Tu vois un peu là où je veux en venir, et c'est vraiment ce truc-là que je voulais t'en faire la confidence aujourd'hui, c'est que tant que tu ne travailles pas, et c'est un truc comme disait un de mes profs, c'est tant que tu n'auras pas une voix parlée saine, alors quand je dis une voix parlée saine, c'est une voix qui ne te fatigue pas, une voix qui ne s'éraille pas, une voix qui est claire, qui n'est pas avec plein de « toi » comme ça, ça ne serait pas par exemple une voix, ça ne serait pas une voix ce que j'appellerais très saine, enfin en tout cas très efficace. Et tant en fait que tu n'as pas mis en place une voix de ce type-là, ça va être cool de faire des exercices pour apprendre à chanter tout ça, mais en fait c'est un petit peu peine perdue, parce qu'en fait toute la journée tu vas parler avec une voix fatiguée, une voix, tu vas fatiguer, tu vois, tu vois l'idée. Et puis hop, de temps en temps tu vas faire des exercices pour chanter, ça va aller mieux, puis après toute la journée tu vas réutiliser ta voix qui n'est peut-être pas idéale. Et ça te paraît peut-être contre-intuitif, mais c'est hyper important. Et c'est sûr qu'un prof de chant, il n'a peut-être pas forcément envie de te dire ça. Il y en a qui le font, attention les gars, mais de base, si tu veux, quand tu vas faire des cours de musique, tu vas avoir un prof de chant, c'est rare quand même que le prof de chant dise, écoute, on ne va pas chanter. Alors moi du coup, c'est ce que je fais en tant que coach vocal, c'est là où je différencie par rapport, parce que ce n'est pas forcément que des cours de musique, mais si la personne, je sens qu'elle a une voix qui est fatiguée, tu sais au début d'une séance on discute, ce n'est pas pour parler de la pluie et du beau temps, bon ça fait plaisir de prendre des nouvelles de la personne, mais moi l'idée surtout c'est que je scanne, j'écoute la voix, je regarde ce qui se passe, comment sa voix elle est, est-ce qu'elle sort facilement, est-ce que voilà. Et en fait, avant même de chanter, s'il y a une priorité à mettre sur la voix pour parler, c'est là-dessus qu'on va travailler. Parce que sinon je sais très bien que le travail qu'on va faire, il va servir à rien, ça ne va pas tenir, ça ne va pas rester, parce que toute la journée, la personne elle va parler avec cette voix. Et tu sais, on parlait d'habitude, je te reparlerai peut-être, je te reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est important quand même de, enfin c'est comme si, je ne sais pas moi, tu veux apprendre à danser par exemple, mais tu ne sais encore pas marcher. Donc c'est-à-dire que tu marches encore à quatre pattes, tu sais, tu as les petits bébés, là ils sont encore à quatre pattes ou ils rampent, ils ne tiennent pas encore debout sur leurs deux jambes, puis on leur dit, ouais, mais on va leur apprendre à danser, alors là, il va falloir tenir sur une jambe, il va falloir, ben attends, tu ne sais déjà pas tenir sur deux jambes, on va déjà commencer par ça, tu vois, on va déjà apprendre à marcher. Et là, c'est pareil pour chanter. C'est pareil pour chanter, si déjà tu n'as pas appris à parler, enfin ou en tout cas, en fonction de comment tu utilises ta voix aussi, mais la plupart du temps, on utilise notre voix énormément. Si tu es enseignante par exemple, tu utilises ta voix forcément pour transmettre tes connaissances. Si tu es cadre dans une entreprise, tu vas peut-être animer des réunions. Voilà, si tu travailles dans un supermarché à la caisse, tu vas dire bonjour aux clients, tu vas leur parler. Voilà, si tu es à la retraite, tu vas peut-être à des clubs, tu participes à une vie associative, tu vas discuter avec les gens, tu vas, tu vois, je veux dire, ta voix, tu vas t'en servir tout le temps. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de la travailler. Mais en tout cas, regarde, écoute ta voix, pose-toi la question, est-ce qu'elle a tendance à fatiguer ? Est-ce que ça t'arrive des fois de dire « Oh là, j'ai trop parlé » ou « Je me suis un peu fait mal ». Voilà, ça c'est important parce que sinon, ça va te mettre un pansement sur une jambe de bois, apprendre à chanter, puis ça ne va pas tenir parce que de toute façon, tu flingues l'outil, tu le fatigues toute la journée en parlant. Donc, ça ne sert à rien de vouloir essayer de récupérer ça en chantant. Et du coup, alors les professionnels, ils ont bien compris ça. Moi, du coup, je travaille en tant que coach vocal avec des professionnels, alors que ça soit avec des comédiens, voilà, parce que les comédiens, s'ils ne peuvent pas jouer, ils ne sont pas payés, tout simplement. Mais je travaille aussi avec des enseignants. J'ai formé des enseignants parce que c'est quand même, c'est leur outil de travail. Et voilà, si tu perds ta voix, tu peux perdre ta présence dans la salle. Ta voix, elle fait aussi figure d'autorité pour tenir une salle de classe. Donc, c'est important. Et donc, ces professionnels-là, ils font appel à moi parce que pour eux, c'est important, si tu veux, c'est vraiment leur métier. Maintenant, toi, si tu veux apprendre à chanter, réfléchis un peu comment ça se passe au niveau de ta voix parlée. Alors, j'ai une formation. J'ai créé une formation pour les professionnels. C'est une formation qui est à destination des professionnels. Et donc, ce n'est pas une formation que je rends accessible au public normalement. Là, je vais le faire pendant quelques jours. Tu cliques en dessous, tu regarderas dans le lien si ça t'intéresse. On va faire ça dans le système informatique, c'est qu'on va programmer un tarif spécial parce que, voilà, tarif professionnel, si tu veux, il y a un service après-vente qui est demandé. Enfin, voilà, c'est une tarification particulière qui est souvent plus élevée. Et là, si je te fais une vidéo pour te parler de ta voix et que je te dis il y a une formation professionnelle à 3000 euros, tu vas dire super, merci Antoine, mais ça ne va pas vraiment nous aider. donc cette formation, elle va être vraiment pour quelques jours seulement jusqu'à samedi, elle va être à tarif spécial prix public pour toi si tu as ce besoin-là. Maintenant, je ne t'incite pas du tout à prendre cette formation. Si ça t'intéresse, si tu veux voir la description, tu cliques, tu regardes. Mais je t'invite, moi, parce que le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu te poses la question comment tu utilises ta voix, est-ce que tu te fatigues dans la journée en utilisant ta voix ? Est-ce que tu as tendance à tirer un peu dessus et ça va te donner forcément des pistes par rapport à ton apprentissage du chant ? Parce que tu vas te dire mais oui, mais moi, quand je veux voir mon prof de chant, c'est cool, quand je rentre, ma voix, je chante, c'est super, machin, puis le lendemain, ça y est, le lendemain soir, c'est déjà parti. Peut-être que tu fatigues ta voix quand tu parles, ça peut être une piste. Voilà, écoute, moi, je te dis à très bientôt. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir et puis si ce n'est pas le cas, vraiment, pose-toi la question. Pose-toi la question par rapport à ta voix, ça va donner des pistes, tu vas voir. Je te souhaite une bonne journée, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501